Bonjour à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Alors évidemment, la nouvelle qui a secoué Internet et toute la paléosphère, c'est l'annonce fracassante d'Elon Musk qui va bientôt recréer Jurassic Park. Ça y est, Elon Musk s'attaque enfin à la question des dinosaures après la conquête de Mars. Il va enfin ressusciter les dinosaures et évidemment, vous avez dû voir passer ce genre d'annonce, ce genre d'article dans la presse et sur les réseaux sociaux. Bientôt un centre d'attraction avec de vrais dinosaures à la Jurassic Park, la réponse est non. D'ailleurs, je m'adresse ici à tous les journalistes qui nous regardent. Il faut arrêter de faire des titres en forme de questions comme ça, où la réponse est évidemment non. Il faut arrêter ça, c'est pas bien. Alors je sais, vous avez faim, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à dire en ce moment, peut-être qu'il ne se passe rien. En tout cas, l'actualité paléontologique n'était pas si pauvre que ça au moment où cette nouvelle est sortie. Vous allez le voir au cours de cette vidéo, évidemment, je ne vais pas parler que de ça. Mais voilà, vous allez voir qu'il s'est passé suffisamment de choses pour qu'on n'ait pas besoin de reporter ce genre de non-nouvelle. C'est une non-news parce que déjà, ce n'est pas Elon Musk qui a dit ça. C'est un de ses potes, je ne sais plus qui, mais bref, ce n'est pas lui. Et de toute façon, quiconque a dit ça l'a juste balancé comme ça vite fait mal fait sur Twitter. Donc ce n'est pas genre comme s'il y avait eu une énorme conférence de presse pour expliquer « Ah voilà, comment on va ramener les dinosaures à la vie ou quoi ? » C'est un mec à moitié bourré sur Twitter qui a balancé « Hé, on va refaire les dinosaures ! » On a du pognon, on peut refaire les dinosaures ! Mais non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Pour vous dire à quel point, niveau technologique, à quel point on ne peut pas refaire les dinosaures, on va prendre une allégorie. Petite métaphore. On en est à peu près aussi prêt aujourd'hui de refaire des dinosaures, de faire revivre des dinosaures qu'on en était d'aller sur Mars à l'invention de la mogolfière. Voilà. Vous voyez maintenant, là, on n'a absolument pas la technologie. D'ailleurs, si c'était qu'une question de technologie, déjà, ce serait vachement bien. Mais parce qu'il n'y a pas qu'une question de technologie, il y a juste le registre fossile, c'est-à-dire que de l'ADN de dinosaure, c'est... L'année dernière, on a découvert le premier truc qui pouvait éventuellement commencer à ressembler à un chromosome de dinosaure. Et il y a éventuellement un petit peu de... quelques nucléotides préservés à l'intérieur, quoi. Il y aurait éventuellement un peu de ça. Mais sinon, on n'est jamais allé plus loin que ça au niveau de dinosaure. Je veux dire, déjà, il y a un problème de préservation de base et on ne peut pas réinventer de l'ADN qui n'existe plus. Ça, quelle que soit la technologie, on ne peut pas réinventer un ADN qui n'existe pas. Donc ça, c'est un obstacle quasiment infranchissable à la recréation d'un dinosaure. D'un dinosaure non-navien, évidemment, je précise. Il y en a plein dans les commentaires qui vont m'expliquer. Mais nier, les dinosaures non-naviens, parce que les dinosaures, en fait, il en existe encore. Ça s'appelle les oiseaux, il n'y a pas besoin de les recréer. Et oui, je sais, mais enfin, évidemment, quand on parle de ressusciter les dinosaures, on ne parle pas de ressusciter un canard qui a vécu 20 millions d'années. On parle bien de recréer un véritable dinosaure non-navien qui nous intéresse réellement comme un tyrannosaure. Donc voilà, on a déjà un problème de préservation. Il faut trouver de l'ADN de dinosaure et ça, on n'en a pas et on n'en aura probablement jamais. Donc voilà. Et de toute façon, technologiquement parlant, ça voudrait dire que d'une, on maîtrise le clonage parfaitement, ce qui n'est pas vraiment le cas non plus. Et de deux, ça voudrait dire qu'on aurait accès à une technologie qui permet de réparer l'ADN qui est impossible à réparer. Donc bref, c'est juste pour vous dire que, non, on n'a pas ce qu'il faut pour arriver à faire revivre les dinosaures et on est à des centaines d'années de l'avoir, cette technologie. Et pour vous dire, le jour où on arrive à ramener un mammouth à la vie, parce que ça, à la limite, c'est envisageable, le jour où on arrive à ramener un mammouth à la vie, et notez mes mots là, notez mes mots, le jour où on arrive à ramener un mammouth à la vie, on sera à 150 ans au moins du premier dinosaure recréé. Au moins à 150 ans. Donc on est loin de 15 ans, on est loin des 15 ans annoncés dans ce titre putaclic là. De toute façon, tous les 5 ans, il y a un gus qui annonce qu'on va ressusciter les dinosaures dans 5 ans, et tous les 5 ans, il se trompe. Je veux dire, tous les 5 ans depuis les années 80, ça ne date pas de Jurassic Park cette mode. C'est tous les 5 ans depuis les années 80, il y a un gus qui annonce qu'on va faire revivre les dinosaures, et tous les 5 ans, le mec se plante. Évidemment, il y a les gens les mieux renseignés qui me diront, mais il y a Jack Horner, il y a Jack Horner, qui est un paléontologue du coup, quelqu'un de sérieux, au moins dans le domaine, qui dit qu'il veut faire revivre des dinosaures en faisant désévoluer des poulets. Donc il dit qu'il va recréer des dinosaures non-naviens en faisant régresser des poulets au niveau dinosaurien, au niveau non-naviens de leur lignée. Donc ça contournerait le problème qu'il n'y a pas d'ADN préservé de l'époque où les dinosaures vivaient, les dinosaures non-naviens vivaient. Oui, mais non, en fait. Il y a une raison fondamentale pour laquelle ça n'arrivera pas. Et là, c'est pareil, vous pouvez écrire ça, vous pouvez prendre des notes. Il y a une raison pour laquelle ça n'arrivera jamais, le projet Chicken Zaurus ou Poulets au Zor, c'est parce qu'en fait, ça n'a jamais été le but du projet Chicken Zaurus. Le projet Chicken Zaurus, le but n'a jamais été de créer des dinosaures, enfin de recréer des dinosaures, de faire désévoluer des poulets. Le but, ça a toujours été, Chicken Zaurus, c'est juste la vitrine pour vendre un projet qui consiste à étudier l'évolution développementale des théropodes en utilisant les oiseaux modernes, les galinacées modernes comme modèle évolutif. Sauf qu'évidemment, si vous essayez de vendre ça, projet étude de l'évolution développementale des dinosaures théropodes en utilisant les galinacées comme modèle évolutif, si vous essayez de vendre ça, vous n'y arriverez jamais. Personne ne vous donnera d'argent, ni votre université, ni un privé, ni quoi que ce soit. Personne ne vous donnera jamais d'argent pour faire ça. Par contre, si vous dites Chicken Zaurus, on va ramener les dinosaures à la vie en faisant désévoluer des poulets, là, vous avez l'attention des gens, et notamment des financeurs. Voilà, le poulet-tosaure, c'est ça. C'est juste la vitrine d'un gros projet d'étude d'Evo-Devo. L'Evo-Devo, l'évolution développementale. Donc, c'est juste de l'Evo-Devo à la base. Le projet n'a jamais été de faire revivre un dinosaure. Jamais. Et je sais que vous allez me trouver des conférences de Jack Horner où il dit qu'il va le faire. Oui, c'est le principe d'utiliser ça comme vitrine. C'est de dire qu'on va le faire. Mais on ne le fera jamais. Et ça n'a jamais été le but. Absolument jamais. Donc voilà. Et ils ont réussi, effectivement, à comprendre mieux le mécanisme du développement de la queue et notamment de la disparition de la queue chez les oiseaux. Ils ont réussi à regarder aussi les bras, il me semble. Ils ont publié là-dessus. Ils ont publié sur les mâchoires aussi. Comment le bec devient la mâchoire. Quelles sont les séquences de gènes qui s'activent et se désactivent au cours du développement pour passer d'un bec, d'une bouche de type alligator à une bouche de type bec. Donc voilà. Ça, c'était le but du projet de Chicanosaurus. Le but du projet de Chicanosaurus, ça n'a jamais été de recréer des dinosaures en faisant désévoluer des poulets. Ceci dit, c'est très amusant comme concept. Et c'est très éducatif puisqu'on peut l'utiliser pour expliquer que les dinosaures, en fait, enfin, que les oiseaux ne sont jamais que des dinosaures modifiés, quoi. Génétiquement modifiés. Génétiquement évolués, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc non, non plus. Le projet Pouletosaurus ou Chicanosaurus, ça ne mènera à rien. Ça ne mènera à rien parce que ça n'a jamais été le but. Donc non, voilà. Arrêtez, s'il vous plaît, de dire qu'on va ramener, qu'on va faire un Jurassic Park bientôt. Il faut arrêter de faire circuler des news comme ça. Ça fait mal. Ça fait mal parce que ça ne sert à rien. Parce que c'est toujours des faux espoirs. Parce qu'après, les gens n'ont que ça à la bouche. Après, ils n'ont que des questions là-dessus. Et c'est des questions qui sont inintéressantes. En tout cas, si ce que je viens de vous dire, là, maintenant, vous a intéressé, tant mieux pour vous. Mais moi, je trouve ça absolument inintéressant. Donc on passe à la suite. On passe aux choses vraiment intéressantes. On passe à la littérature scientifique publiée. Voilà. Ça, c'est bon. C'est du solide. C'est du hardcore. Et la première étude qu'on va utiliser aujourd'hui, enfin, sur laquelle on va s'arrêter, aujourd'hui, c'est une étude parue dans Peer Jay et qui parle des tyrannosauridés, donc d'un bonebed de tyrannosauridés qui nous date du Crétacé. Alors pourquoi cette étude est-elle intéressante ? Parce que là, dit comme ça, ça a l'air super chiant. Et ça l'est, je veux dire. C'est une étude taphonomique de A à Z. La taphonomie, c'est l'étude de comment les trucs se fossilisent. Et honnêtement, même moi, j'ai du mal à lire ça. Parce que d'une, c'est chiant, c'est très long. C'est un article qui est très long, qui fait 50 pages. C'est chiant. C'est très technique. Alors comment ça se fait que je vous parle de cet article-là ? Eh bien, tout simplement parce que vous en avez probablement entendu parler, mais sous un autre titre. Un titre qui vous annonçait « Les tyrannosaures chassés en meute ». Eh oui ! Alors je vous laisse quand même savourer comment on parle de géologie et taphonomie d'un lit préservant les eaux des tyrannosaures du Campania supérieur de la formation Caparovitz du sud de l'Utah et les implications pour les... Alors grégariousness, comment les tyrannosaures sont grégaires, en gros. Voilà, comment on est passé de ça à « Les tyrannosaures chassent en meute ». Je vais vous l'expliquer pourquoi, comment on est passé de ça. Déjà, il faut voir que pour publier dans PeerJ, il faut payer très cher. Ça se paye très cher de publier dans PeerJ parce que PeerJ, c'est un journal qui est dit « open access ». C'est-à-dire que c'est un journal pour lequel il faut payer très très cher pour qu'il soit gratuit pour les gens qui le lisent. Donc c'est l'auteur, c'est pas l'éditeur, c'est pas l'université, c'est l'auteur qui paye pour publier. Donc je sais si le monde de l'édition fonctionnait comme ça, il y aurait beaucoup moins de bouquins, je vous assure. Mais bref, c'est l'auteur qui paye pour publier son article, ce qui arrive assez souvent dans la littérature scientifique, dans le grand monde de la littérature scientifique. Mais alors pour PeerJ, on paye une quantité d'argent assez ouf pour ça. Pas aussi ouf que pour Science et Nature, qui sont les deux autres gros journaux scientifiques les plus connus. Mais PeerJ, on paye une quantité d'argent assez ouf par rapport à la popularité du journal. Puisque c'est ça en fait, ce qu'on achète quand on paye la publication des journaux, ce qu'achètent les scientifiques, en fait, c'est la popularité du journal. Donc en fait, quand on publie dans Science et Nature, c'est des journaux qui sont très très populaires dans la communauté scientifique. Donc en fait, ce qu'on paye, c'est leur audimat, quoi. On paye le fait que beaucoup de gens vont lire notre article. PeerJ, c'est pas un journal si populaire que ça. Et pourtant, on paye extrêmement cher parce que justement, on paye aussi les frais de publication. C'est-à-dire que l'article va être ouvert à tous. Donc ça a un certain attrait parce qu'on aime bien quand notre recherche est ouverte à tous. Mais du coup, ça se paye très cher. Donc il faut payer très cher pour publier dans PeerJ. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup pour justifier d'avoir payé aussi cher ? Eh bien, on fait un communiqué de presse parce qu'on veut dire à cette... Je sais pas si on est financé par une compagnie pétrolière, par exemple. On va expliquer à cette compagnie pétrolière que son argent est bien dépensé et qu'on n'a pas payé... C'est un truc, c'est quelque chose comme 2000 ou 3000 euros pour publier dans PeerJ. Donc on n'a pas dépensé 3000 boules pour rien. On veut leur dire que ça a servi à quelque chose. Et pour ça, on va faire un petit communiqué de presse. Eh, regardez, on a utilisé votre argent pour publier quelque chose qui a fait un communiqué de presse. Et ça a bien marché. Et les gens ont aimé et tout ça, tout ça. Voilà, et si c'est votre université, donc c'est de l'argent public qui est utilisé, alors là, c'est encore pire. Là, il faut vraiment très, très... Il faut justifier très, très fort de comment on utilise l'argent. Donc voilà. Donc on fait un communiqué de presse. Et quand on a... Et puis, on vend ce qu'on peut vendre. Et à savoir, là, ce qu'ils ont voulu vendre, c'était la partie tyrannosauride grégariousness du titre de leur article. Euh, voilà. Donc, est-ce que cet article démontre que les tyrannosaures chassés en meute ? Eh bien, voyons ce qu'ils ont trouvé. Donc voilà ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé un site paléontologique sur lequel étaient préservés différents ossements indiqués par des couleurs, ici. Donc vous voyez... Alors, il n'y a pas que des ossements, d'ailleurs. Il y a aussi... Il y a du bois et des charbons, déjà, en marron et en noir. Mais il y a aussi des tortues, un crocodile du genre Denosuchus, un dinosaure adrosoridé, donc un herbivore avec de canards, et deux... Je crois qu'il y a deux squelettes de Teratophoneus, ou peut-être plus, je ne suis pas sûr. Je ne me rappelle plus exactement. Mais bref. Et deux squelettes de Teratophoneus, dont vous voyez au moins un crâne, ici. Et donc, vu qu'il y a plus qu'un Teratophoneus préservé à cet endroit, eh bien, on fait une grosse disgression sur... Enfin, il discute rapidement, à la fin de l'article, la possibilité que ces deux Teratophoneus soient possiblement morts ensemble, et donc est possiblement vécu ensemble, et la presse en a fait des gros titres, du genre Les tyrannosaures chassés en meute. On a enfin la preuve. Non. Vous avez ici plus qu'un spécimen de Teratophoneus. Alors déjà, en plus, si vous aviez imaginé à un seul moment qu'on allait parler de Tyrannosaurus rex, bon, bah déjà, vous pouvez... Votre espoir est mort et enterré, j'ai envie de dire, parce que là, le Tyrannosauridé en question, c'est Teratophoneus. Donc déjà, on a un petit jeu de mots. Petite subtilité, là. Toute petite subtilité, c'est qu'en fait, quand on dit Tyrannosaure, c'est un terme générique qui peut recouvrir à la fois Tyrannosaurus rex, ou bien la famille des Tyrannosauridés, donc, qui inclut Teratophoneus, ou bien même la famille, la super famille des Tyrannosauroïdes, qui inclut aussi des trucs genre Gwen Long, qui ne ressemblent, mais alors absolument pas à un T-Rex. Donc déjà, il y a un petit jeu, tu vois, tu sens que tu te fais arnaquer, déjà, sur le titre, quand on te dit les Tyrannosaures, ouais, les Tyrannosaures chassés en meute. Non, les Tyrannosauridés chassés en meute. Et d'ailleurs, Teratophoneus est suffisamment éloigné de Tyrannosaurus pour que, en fait, Tyrannosaurus n'ait plus chassé de façon solitaire et Teratophoneus de façon en meute, je veux dire. Comme chez les chats, par exemple. Chez les chats, vous avez les lions qui chassent en meute et vous avez les tigres, juste à côté, qui chassent en solitaire. Donc, bref. Faire attention aux généralisations, abusives, déjà, mais bref. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en gros, on a retrouvé des squelettes de Teratophoneus ensemble, donc ils sont morts ensemble, donc ils ont vécu ensemble. Oui, mais non. J'ai fait une vidéo de presque une heure qui parle exclusivement de ce problème-là, le problème de la chasse en meute chez les Théropodes et des grandes histoires de chasse en meute qu'on vous a inventées, notamment celle de Denonicus, l'intelligence des Denonicus et leur chasse en groupe et comment cette mythologie est apparue, de où elle est apparue et de pourquoi c'est de la mythologie. Voilà, pourquoi c'est faux. Donc j'ai fait toute une vidéo là-dessus, vous n'avez qu'à l'apprendre, remplacer le mot Denonicus par le mot Teratophoneus et vous comprendrez pourquoi il faut prendre ça avec des pincettes. Parce que, retrouver deux Macchabées ensemble, ça prouve juste que les deux Macchabées sont ensemble. Voilà. Ça ne veut même pas forcément dire qu'ils sont morts ensemble. C'est vous dire. J'aimerais bien vous dire que trouver deux Macchabées ensemble, ça veut dire qu'ils sont morts ensemble. Mais ce n'est même pas le cas. Ce n'est même pas le cas. Vous pouvez avoir un Macchabée, un truc qui est mort en aval de la rivière à 2 km, un truc qui est mort pardon, un truc qui est mort en amont de la rivière à 2 km, vous pouvez avoir un truc qui est mort en amont de la rivière à 1 km et probablement 3 semaines plus tard. Donc voilà, maintenant vous avez deux Macchabées qui sont morts à 3 semaines d'intervalle et là vous avez une crue de la rivière qui emporte les deux Macchabées en bas, en amont. Et là les deux se retrouvent fossilisés au même endroit en amont de la rivière. Et vous arrivez en tant que paléontologue et vous dites « Ah regardez les tyrannosaures chassés en meute ». Ben non. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils chassaient en meute. Ça ne veut même pas forcément dire qu'ils sont morts ensemble. Et alors de là à dire qu'ils ont vécu ensemble et qu'ils étaient en meute, voilà. Donc ils développent des arguments quand même pour dire qu'ils étaient plus ou moins synchrones, enfin qu'ils sont morts de façon synchrone et tout ça, tout ça. Mais je veux dire retrouver deux cadavres ensemble ne sera jamais la preuve que ces deux individus vivaient ensemble. Jamais de la vie. Jamais. Le seul moyen c'est de trouver des empreintes de pas. On a des empreintes de pas de tyrannosauridés qui sont parallèles. Donc ça veut dire qu'il y a un tyrannosaure au moins qui est passé, donc un tyrannosaure au sens famille tyrannosauridés qui est passé dans un sens et un autre tyrannosaure qui est allé dans le même sens. Ça ne veut même pas forcément dire qu'ils marchaient ensemble. Donc c'est pareil. Pour dire qu'ils chassaient en meute, c'est léger. C'est très allégé. Donc voilà, il ne faut pas aller trop loin en besogne avec ce genre de déclaration. Dès qu'on vous montre, de toute façon, dès qu'on vous dit telle espèce chassée en meute, le premier truc qu'il faut vérifier c'est pourquoi on dit ça. Vous vérifiez, vous regardez, on a retrouvé N plus 1 squelettes ensemble. C'est mort. Si on vous dit que les machins chassés en meute parce qu'on a retrouvé plusieurs squelettes ensemble, c'est qu'on ne peut rien conclure. On a le droit, on a le droit de faire l'hypothèse que peut-être ils vivaient ensemble et que c'est pour ça qu'ils sont morts ensemble, mais c'est qu'une des hypothèses parmi les millions d'hypothèses qui existent de comment des cadavres peuvent se retrouver ensemble. Voilà. Donc on a le droit de faire l'hypothèse, mais bon, l'effet d'annonce par contre du coup il tombe à plat. Ça c'est clair. On reste dans les T-rex, enfin dans les Tyrannosauridés avec maintenant T-rex justement. Alors vous avez vu passer, vous avez forcément vu passer si vous vous intéressez à la paléontologie, une annonce disant que ça y est, on sait enfin combien il y avait de tyrannosaures, il y a eu 2 milliards et demi de tyrannosaures. Vous avez forcément vu ce titre quelque part. Il a existé, 2 milliards et demi de tyrannosaures, ça y est, on le sait. Eh bien c'est pareil, cette information vient de cet article, alors qui a été publié dans la revue Science, donc Science qui est une des deux grosses revues les plus populaires justement de science, les revues scientifiques, donc c'est des revues qui sont populaires au sein du monde scientifique. Ça ne veut pas dire que les gens, les gens en temps normal lisent Science et Nature, mais bref. Donc, on a le nombre de tyrannosaures qui a existé, environ 2 milliards et demi d'individus. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à calculer ça ? Bah c'est simple, en fait les gens, les auteurs de cet article ont utilisé une des équations qui existent déjà pour estimer en fait la quantité d'individus d'espèces modernes. Par exemple, quand on vous dit qu'il existe, je ne sais pas moi, il ne reste plus que 10 000 éléphants, je dis au pif, je n'en sais rien, mais quand on vous dit qu'il ne reste plus que 10 000 individus d'éléphants, on ne les a pas comptés, personne ne les a comptés, je sais bien que dans l'absolu il faudrait, mais personne n'a pris le temps de les compter. Déjà parce que c'est un travail extrêmement long, fastidieux et très cher d'arriver à parcourir l'Afrique entière pour compter combien il reste d'éléphants, mais c'est surtout que les éléphants ça migre, donc le temps que vous allez mettre à compter les éléphants d'un côté, est-ce que ça ne veut pas dire que les éléphants de l'autre côté se seront déplacés et que vous allez les compter deux fois ? Donc voilà, on ne s'emmerde pas à compter les individus un par un, donc ce qu'on fait c'est qu'on va faire un comptage dans une certaine zone géographique, on va estimer le nombre d'individus au kilomètre, de ce comptage on va estimer le nombre d'individus au kilomètre carré et ensuite on va extrapoler sur la quantité de kilomètre carré que l'espèce entière des éléphants occupe et là on aura un comptage du nombre d'éléphants alors évidemment avec les éléphants ça marche c'est pas forcément le meilleur exemple parce que la densité de population varie énormément au sein des éléphants vous avez des endroits qui sont surpeuplés comme la Zambie et le Botswana je crois et vous avez des endroits qui sont sous-peuplés comme certains endroits je crois que ça doit être au Zimbabwe ou en Afrique du Sud mais bref vous avez des inégalités de répartition chez les éléphants mais c'est pareil on peut en tenir compte aussi de ces inégalités de répartition mais le fait est qu'on ne compte pas les éléphants on utilise des équations des équations qui impliquent de connaître donc la densité de population alors comment on estime la densité de population des tyrannosaures à votre avis parce que pour arriver à compter combien il y a existé de tyrannosaures il faut arriver déjà d'une part à estimer combien il y a eu de tyrannosaures à un instant T donc il faut connaître la densité de population et leur aire de répartition géographique donc déjà ça ça va être compliqué mais en plus pour estimer combien il y a existé de tyrannosaurus rex en tout il va falloir aussi tenir compte du fait que les tyrannosaurus rex ils ont existé pendant une grande période de temps une épaisseur stratigraphique c'est pareil du coup il faut aussi estimer cette épaisseur stratigraphique donc voilà comment ils ont fait voilà le tableau donc ils ont estimé une densité de population une densité de population qui est estimée au pif je vous annonce donc cette densité de population estimée au pif elle va de 1,8 individus au qui est alors j'imagine que c'est au kilomètre carré à 4,8 individus ouais c'est bien ça voilà à 4,8 individus donc une densité de population qui varie du simple au double hein on a alors il leur faut aussi le poids du corps parce que j'imagine que le poids du corps ça va ça va ça va aussi influer sur le nombre d'individus la répartition etc donc il leur faut le poids du corps donc pareil une estimation de 3 tonnes 7 jusqu'à presque 7 tonnes donc pareil on varie quasiment du simple au double et une estimation de leur distribution en kilomètres carrés donc là on a 1,4 millions kilomètres carrés et les 3 millions 2 kilomètres carrés donc c'est pareil on varie du simple au double et là le temps pendant lequel les tyrannosaures ont vécu donc à savoir pendant 1,3 millions d'années estimation basse voire jusqu'à 3,5 millions d'années estimation hausse donc là on varie du simple au triple donc regardez ça c'est les paramètres qu'ils font entrer c'est les input variables c'est les paramètres qu'ils font entrer dans leur équation des paramètres qui donc ont une variabilité qui va du simple au double voire du simple au triple à votre avis ce chiffre de 2,5 milliards d'individus il a quoi comme marge d'erreur bah ouais une marge d'erreur colossale une marge d'erreur colossale qui rend quasiment tous leurs résultats inutilisables ça rend quasiment tous leurs résultats inutilisables donc voilà les outputs donc les résultats voilà donc la densité de population individu au mètre carré au kilomètre carré donc alors du coup ça c'était bah si ils avaient déjà une densité de population donc ils réestiment à postériori la densité de population c'est intéressant mais bref vous voyez un chiffre qui varie donc de 0,123058 et là à 0,14 c'est à dire que là vous avez un chiffre de densité de population qui varie de 4 ordres de grandeur vous avez une taille de population qui va de 1300 à 328 000 donc c'est pareil une population qui est une taille de population qui varie de un ou deux ordres de grandeur deux ordres de grandeur le temps de génération qui varie de 17 alors c'est peut-être le seul truc qui n'est pas trop dégueulasse voilà de 17 à 20 ans le temps de génération ça va le nombre de générations de 66 000 à 188 000 donc c'est pareil deux ordres de grandeur qui varie du simple au double du simple au triple même 3 fois 6 18 du simple au triple le nombre total de T-rex ce fameux 2 milliards et demi alors ce fameux 2 milliards et demi il est compris entre 1,4 10 puissance 8 et 4,2 10 puissance 10 donc c'est pareil vous avez une variation de deux ordres de grandeur entre les deux et là vous avez encore 3 ordres de grandeur pour la taille pour la préservation donc la préservation c'est à dire combien de T-rex se sont en vérité fossilisés et le nombre d'individus retrouvés par fossiles du coup qui varie entre quelques millions à quelques milliards voilà voilà les voilà le degré de précision je sais pas comment ça a fini publié dans dans Science je sais pas je vois pas comment ces résultats sont inutilisables c'est inutilisable je veux dire écologiquement parlant on peut rien déduire de ça on peut rien en déduire pour la biologie de Tyrannosa il y a rien qu'on puisse faire avec ces résultats je vais vous dire on ne vous rend pas compte des variations de plusieurs ordres de grandeur quoi une densité de population qui varie de 3 ordres de grandeur c'est on peut rien faire avec ça on peut rien faire du tout alors si les seuls chiffres qui sont intéressants c'est voilà le nombre d'individus par fossile donc sachant qu'on a qu'une centaine d'individus de Tyrannosaures on a une vague idée de combien on en a raté et donc a priori et donc a priori ça va de 1 pour 5 millions enfin de 1 pour 4 millions et demi à 1 pour 1 milliard donc en gros si un jour on vous demande éventuellement si on a déjà découvert tous les dinosaures si on n'aurait pas déjà tout déterré je veux dire vous pourrez répondre non ça va on a de la marge a priori on a déterré qu'une centaine de tyrannosaures alors qu'il en a existé des milliards c'est marrant ce qui est marrant aussi c'est que c'est pas exactement le même chiffre qu'il donne là donc c'est 1 pour 80 millions entre 1 pour 80 millions et 1 pour 16 000 dans les zones où les fossiles sont les plus abondants donc 1 pour 10 000 ou 1 pour 100 000 c'est généralement le chiffre qui était donné par les gens qui faisaient les estimations au pifomètre comme moi 1 fossile pour 10 000 individus ou 1 fossile pour 100 000 individus qui avaient existé c'est ce qu'on pensait donc ouais maintenant on pourrait dire que en fait c'était peut-être largement sous-estimé parce qu'apparemment ça peut aller jusqu'à 1 pour plusieurs millions en tout cas si on en croit le registre fossile du T-Rex qui est pas si incomplet que ça au final donc c'est à peu près la seule donnée intéressante que je peux extraire de ce truc c'est qu'on a peut-être largement sous-estimé ce qu'on connaissait du registre fossile des tyrannosauridés peut-être qu'on en a raté beaucoup plus que ce qu'on croyait et ce qui nous ramène d'ailleurs à cet article là faut faire attention à ce qu'on interprète du registre fossile parce qu'on n'a pas idée de la quantité de notre ignorance en fait et ça c'est une grosse piqûre de rappel sur on n'a aucune idée en fait de notre ignorance on n'arrive même pas à la quantifier notre ignorance on n'arrive pas à la quantifier précisément cette ignorance au moins on peut se permettre de la quantifier ce qui veut dire que c'est pas non plus voilà on a dépassé le stade où on faisait du pifomètre voilà et on regarde dans quel sens le vent souffle mais mais ouais même si on a dépassé le stade du pifomètre ça reste quand même difficile d'évaluer notre ignorance on quitte les dinosaures mais on reste dans les archosaures avec un nouveau ptérosaure un ptérosaure de la famille de la famille des darwinoptères ça ne s'invente pas un ptérosaure de la famille des darwinoptères du jurassique de Chine et qui a cette particularité d'une des très 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 bien préservées comme vous pouvez voir c'est un beau squelette complet sur une plaque qui a cette particularité d'avoir un petit pouce opposable que vous voyez ici en gros plan sur une image en 3D très joliment reconstituée voilà un ptérosaure qui avait le pouce opposable et alors vous allez me dire mais ça veut dire qu'il était intelligent s'il avait un pouce opposable non 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 parce que les pouces opposables n'ont jamais été une adaptation à l'intelligence le pouce opposable est une adaptation à un mode de vie arboricole et c'est exactement ce que vous voyez là le pouce opposable c'est une adaptation pour grimper aux arbres et rien d'autre alors les primates ont tous des pouces opposables et donc les êtres humains en tant que primates ont aussi un pouce opposable pouce opposable qui était de base là pour pouvoir s'accrocher aux branches et que les êtres humains ont réutilisé on va dire au moins pour leurs mains afin de enfin qu'ils réutilisent pour fabriquer des outils afin de fabriquer des outils je sais pas comment ne pas être finaliste dans cette phrase mais bref c'est juste une réutilisation d'un truc qui existait déjà les pouces opposables les pouces opposables existaient bien avant l'intelligence humaine et donc maintenant vous avez même un ptérosaure les ptérosaures c'est pas les champions de la taille de cerveau voilà le pouce opposable c'est un truc d'espèce arboricole les iguanes ont des pouces opposables bon alors ils ont pas que les pouces qui sont opposables ils ont aussi les index donc il y a les iguanes ils ont des doigts opposables les koalas ont des doigts opposables les koalas c'est les champions des mammifères pour ce qui est de la petite taille du cerveau ils ont un cerveau ridiculeusement petit les koalas et d'ailleurs niveau intelligence c'est pas plus brillant non plus les koalas ça fait que manger et dormir donc pour ainsi dire c'est pas exactement des flèches les koalas donc bref voilà ce petit article je trouve nous rappelle très très bien à quel point le pouce opposable n'a rien à voir avec l'intelligence il faut arrêter maintenant d'associer pouce opposable et intelligence ça ne marche pas on reste dans le domaine de l'intelligence maintenant on va parler du cerveau directement donc on sort complètement du domaine des archosaures on passe du côté des mammifères de la force et surtout on va s'intéresser aux homininés j'ai envie de dire le deuxième sujet le plus bankable après les dinosaures donc les homininés on a pas mal d'études qui ont été publiées récemment sur les homininés qui sont très intéressantes toutes dans des grandes revues genre Science comme celle-là ou Nature pour la suivante voilà qu'on verra juste après et donc et ces études il y en a deux donc les deux que je viens de vous montrer s'intéressent à l'évolution du cerveau alors cette première étude s'intéresse à l'évolution du lobe frontal et en fait ce qu'ils ont trouvé donc ils ont passé au scanner des moulages endocraniens c'est à dire le moulage de la boîte crânienne de plusieurs fossiles domininés afin d'en étudier la morphologie du lobe frontal et voilà ce qu'ils ont trouvé alors j'ai pris une image une image beaucoup plus simplifiée par rapport à ce qu'ils mettent dans l'article histoire de pouvoir en parler parce que sinon c'est très compliqué mais en gros ce qu'ils ont trouvé c'est que vous avez une organisation primitive du lobe frontal qui est commune aux australopithèques aux chimpanzés et aux premiers représentants du genre homo donc les homo habilis par exemple cette organisation vous voyez vous avez l'air de Broca qui est en jaune ici qui est très importante tant que du moins on pense qu'elle est très importante parce qu'on pense que c'est par là que se trouve notre sens de la grammaire on va dire et quand je dis la grammaire c'est non seulement la grammaire du langage donc c'est important pour l'évolution du langage mais c'est aussi la grammaire de la fabrication d'outils c'est le mode d'emploi de la fabrication d'outils donc la grammaire du langage et de la série de mouvements qui permet de fabriquer les outils trouverait plus ou moins sa source ou du moins serait plus ou moins produite par l'air de Broca avec des grosses guillemets mais bref c'est important en gros et donc elle serait primitif chez les australopithèques chez homo habilis mais après donc elle changerait chez les représentants du genre homo d'Asie donc notamment homo erectus et chez les représentants plus tardifs du genre homo en Afrique homo ergaster par exemple donc ce qu'on y voit c'est qu'en fait l'air de Broca au lieu de se retrouver entre deux sillons comme elle est là va se retrouver en fait à cheval sur un sillon en forme de Y et ça c'est la conformation qu'on retrouve chez l'humain moderne apparemment et donc ça ça aurait des implications comme ils le disent sur l'évolution du langage et l'évolution de la façon dont on fabrique les outils mais ça a surtout des implications sur la phylogénie des hominidés notamment parce qu'ils ont regardé en fait deux représentants du genre homo qui ont un petit cerveau à savoir homo florésiensis et homo naledi donc homo florésiensis qui vient des îles indonésiennes et qui est une forme naine d'homo erectus en tout cas pour autant qu'on sache mais il y a un débat en fait pour savoir si du fait qu'il a un petit cerveau vous voyez qu'ils ont des petits cerveaux de l'ordre de 400-500 cm3 donc en fait il y a un débat à savoir est-ce que ce petit cerveau il a été directement hérité d'ancêtre australopithéciné ou bien est-ce que c'est comme on le pense des homo erectus qui ont ensuite évolué vers un petit cerveau donc des homo erectus qui avaient un cerveau de l'ordre de 800 à 1000 cm3 qui ensuite sont revenus à un cerveau plus petit et pareil pour Homo naledi Homo naledi aujourd'hui on ne sait pas trop si c'est un si pareil s'il est descendant si c'est un descendant nain d'un genre d'un représentant du genre homo qui avait un gros cerveau qui a ensuite évolué vers une petite taille et un plus petit cerveau ou bien si c'est un si c'est un résidu on va dire un fossile vivant voilà d'une époque où homo avait un petit cerveau comme à l'époque d'homo habilis quoi donc donc il y a des débats autour de la position phylogénétique d'Homo floresiensis et d'Homo naledi en fait savoir si leur cerveau était un gros cerveau qui a rétréci ou a toujours été un petit cerveau est très important pour déterminer leur position phylogénétique et il se trouve que Homo floresiensis et Homo naledi comme c'est écrit ici ont une morphologie qui est plutôt cohérente avec celle de Homo erectus et d'Homo ergaster donc avec ce fameux Y au niveau du lobe frontal au niveau de l'air de Broca et donc ça ça suggère très très fortement qu'ils avaient un cerveau pleinement développé que leur ancêtre avait un cerveau pleinement développé et qui est ensuite redevenu petit et ça c'est très intéressant du coup ou alors que cette fourche en forme de Y s'est développée avant que le cerveau ne devienne gros mais en tout cas quoi qu'il arrive Homo naledi et Homo floresiensis n'ont pas un cerveau aussi primitif que leur petite taille de cerveau ne le suggère et ça je trouve que c'est très intéressant comme résultat et ça va de pair avec cette étude qui cette fois s'est intéressée à l'évolution de la taille du cerveau et qui spoiler alert en fait démontre que la réduction de la taille du cerveau ça existe chez le genre Homo ça existe le cerveau ne fait pas que augmenter de taille dans le genre Homo le cerveau aussi peut se voir réduire peut rétrécir même chez le genre Homo donc il faut faire attention à ces tendances évolutives qui consistent à tout de suite dire si le cerveau est plus gros c'est forcément plus évolué non il y a des fois où avoir un plus petit cerveau c'est plus avantageux comme par exemple Homo floresiensis dans les îles qui a subi une évolution insulaire le rétrécissement de la taille du corps et du cerveau qui va avec c'est un avantage ça a été un avantage donc c'est plus évolué d'avoir un petit cerveau dans ce cas là dire qu'un plus petit cerveau c'est plus évolué ça tac ça calme il y a des contextes dans lesquels avoir un plus petit cerveau c'est mieux c'est plus évolué et donc cette étude là elle le démontre alors ce qu'ils ont fait c'est ce que je trouve très intéressant c'est qu'au lieu de faire l'approche classique pour étudier l'évolution du cerveau qui consiste à mettre la taille du cerveau comme ça et le temps comme ça et puis tracer une jolie droite là qui montre que le cerveau augmente 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 et ce qui oblige du coup à négliger les représentants du genre homo à petit cerveau que sont homo naledi et homo florisiansis parce qu'évidemment ils ne tiennent pas sur la droite eux ils ont un petit cerveau c'est des espèces qui ont vécu récemment relativement récemment mais qui ont un petit cerveau donc ils ne tiennent pas là sur ta droite d'augmentation graduelle de la taille du cerveau en fonction du temps alors qu'est-ce qu'on fait on les ignore bah oui mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire il ne faut pas ignorer les outsiders alors pour pouvoir tenir compte des outsiders et bien ils ont fait une approche phylogénétique de l'étude de la taille du cerveau et puis ce qu'ils trouvent c'est très intéressant c'est que l'encéphalisation donc la taille du cerveau par rapport au corps augmente voilà donc là on a je vais vous montrer hop donc plus l'encéphalisation est petite donc plus la taille du cerveau par rapport au corps est petite plus c'est foncé et plus c'est clair plus ça veut dire qu'on a un gros cerveau par rapport à la taille du corps alors regardez Homo naledi commence clair fini foncé et pareil pour Homo floresiensis donc si on le met groupe frère de Homo erectus asiatique ça commence avec un gros cerveau et la taille du cerveau se réduit voilà et puis après ils ont testé plusieurs scénarios évolutifs où la tendance est plus ou moins marquée voilà ils ont mis par exemple en testant Homo naledi au côté de Homo erectus africain donc ce qu'on appelle Homo ergaster bah c'est pareil on commence avec un gros cerveau qui se rétrécit là ils ont mis Homo floresiensis donc là ils ont considéré le scénario où Homo floresiensis serait directement issu des Australopithèques donc là là par contre on constate que ça commence un petit peu bon en fait c'est à peu près la même couleur donc on aurait relativement stable donc en testant plusieurs scénarios évolutifs en fait on se rend compte que les scénarios évolutifs qui sont les plus acceptés comme par exemple celui que Homo floresiensis est dérivé d'Homo erectus et bah ce sont ceux où l'évolution où le cerveau doit se rétrécir en fait et donc ça c'est hyper intéressant donc ça veut dire que la réduction du cerveau c'est quelque chose c'est un phénomène existant dans l'évolution humaine et qu'il faut en tenir compte il faut en tenir compte voilà et ça va complètement de pair justement avec cet article là qui dit que qui suggère qu'en fait les Homo naledi et Homo floresiensis avaient un cerveau évolué qui était à la fois gros et avec cette forme en Y sur l'air de Broca et qu'ensuite leur cerveau s'est rétréci mais ils ont conservé quand même ce sillon en forme de Y donc là ces deux articles vont complètement main dans la main pour nous indiquer que l'évolution du cerveau elle est beaucoup plus compliquée qu'on ne l'imaginait c'est pas juste une histoire d'augmentation de taille en fait on reste dans le genre Homo avec cette nouvelle étude alors nouvelle étude d'ailleurs qui est coautorée par une chercheuse française Sandrine Pratt d'ailleurs comme l'étude sur le cerveau vous voyez que là Ornella Bertrand c'est aussi une chercheuse française donc une chercheuse française à l'honneur dans ce Paléo News donc Miguel Caparros et sa collègue Sandrine Pratt ont publié ce nouvel article qui qui est en fait une étude de la définition du genre Homo mais du point de vue phylogénétique et ça c'est une grande nouvelle vouloir étudier la définition du genre Homo du point de vue phylogénétique parce que bah en fait depuis plusieurs bah depuis depuis les années 70 la définition qu'on s'accorde à avoir du genre Homo c'est l'être humain enfin l'homininé qui fabrique les outils sauf qu'il y a un énorme problème avec cette définition du genre Homo c'est que pour ça il faut trouver des outils en même temps que vos fossiles quoi si vous voulez déterminer si vos fossiles appartiennent au genre Homo va falloir trouver des outils avec et c'est pas toujours le cas vous avez pas toujours le registre archéologique ne se superpose pas au registre paléontologique systématiquement dans l'absolu ce qu'il faudrait même trouver c'est en fait votre squelette avec un outil dans la main est mort en train de faire ça voilà il y a un éclat qui lui est parti dans l'oeil il est mort sur le coup et fossilisé et là éventuellement celui là vous pourriez dire c'est un représentant du genre Homo mais voilà historiquement on a toujours associé Homo à la fabrication d'outils c'est bien pour ça qu'on parle d'Homo habilis pour le tout premier représentant du genre Homo sauf que le problème c'est que l'applicabilité de cette définition elle est proche du néant et elle est tellement proche du néant qu'en fait maintenant on a même un énorme problème c'est que les plus anciens outils les plus anciens outils enfin la plus ancienne industrie lithique est vieille de 3,3 millions d'années donc elle est presque aussi vieille elle est aussi vieille que Lucie qui est à 3,2 millions d'années alors que vous avez le premier représentant du genre Homo qui est à 2,8 millions d'années seulement vous avez un énorme creux en fait entre le premier outil et le premier Homo alors est-ce que ça veut dire qu'il faut appeler Lucie un représentant du genre Homo bah ça fout la merde le moins qu'on puisse dire c'est que ça fout la merde donc on a un gros problème avec la définition du genre Homo et pour l'instant il n'y a personne qui arrive à faire émerger de consensus et l'une des raisons pour ça c'est qu'en fait personne pour l'instant ne s'était penché sur la question de la phylogénie donc parce que si on a un arbre phylogénétique c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions taxonomiques de ce genre et je vous renvoie à ma vidéo sur ça et l'anthropus de ce point de vue là j'en parlais déjà dans la vidéo sur ça et l'anthropus c'est quand on a un arbre phylogénétique c'est toujours beaucoup plus simple de prendre une décision de qu'est-ce qu'un Homo et qu'est-ce qu'il n'en est pas un et donc c'est ce qu'ils ont fait dans cette analyse et c'est la grande contribution de cette analyse ils proposent enfin une définition du genre Homo basée sur un arbre phylogénétique donc une définition qui sera beaucoup moins arbitraire beaucoup moins arbitraire parce qu'elle est basée sur la construction d'un arbre qui est une méthode reproductible qui est une méthode scientifiquement testable et techniquement reproductible c'est-à-dire que si deux personnes ne sont pas d'accord sur la façon dont il faut considérer un caractère et bien ces deux personnes vont pouvoir coder ce caractère différemment dans des arbres phylogénétiques et regarder comment ça impacte le résultat et accorder leur définition du genre Homo en fonction du résultat et plus souvent que pas on va avoir on va avoir que les arbres vont être exactement les mêmes quelle que soit la façon dont le caractère est codé donc finalement ça n'aura pas de définition sur l'impact sur la décision taxonomique de qu'est-ce qu'on inclut dans le genre Homo ou pas donc quand on regarde une phylogénie quand on regarde une phylogénie il y a trois façons de définir en fait ce qu'on appelle un clade voilà c'est-à-dire un groupe monophyllétique un groupe un taxon quoi donc si on veut définir le genre Homo par exemple il y a trois manières de le faire à partir d'un arbre phylogénétique la première manière c'est d'utiliser un caractère donc on va choisir un caractère qui définit le genre Homo c'est ce qu'on fait par exemple pour les mammaliaformes donc les mammifères l'endroit où s'arrêtent les reptiles mammaliens et où commencent les mammifères c'est défini par un changement de caractère et ce changement de caractère c'est le changement d'une mandibule reptilienne enfin d'une articulation de la mâchoire avec le crâne de type reptilienne à une articulation de type mammalienne donc entre deux les os sont différents en fait les os qui forment l'articulation de la mâchoire sont différents et ça ça permet de tracer la limite entre ce qu'on considère comme étant un mammifère et ce qu'on considère comme n'étant pas un mammifère donc ça c'est une première façon légite de le faire et c'est plus ou moins ce qu'on faisait déjà avant avec justement la fabrication d'outils sauf que le problème c'est que l'applicabilité de ce truc là à part si vous trouvez un homininé avec un outil dans la main en train de le taper et qui est mort comme ça et fossilisé comme ça l'applicabilité de ce truc là elle est zéro donc il faut laisser tomber voilà donc la deuxième façon de faire il y a une deuxième façon de définir des clades donc une deuxième façon qu'on pourrait utiliser de définir le genre en mots c'est d'utiliser une espèce de se baser sur une espèce c'est ce qu'on fait par exemple pour les oiseaux donc pour les oiseaux la définition des oiseaux c'est archéopteryx et toutes les espèces qui sont plus proches d'archéopteryx que quelque chose d'autre voilà et ça c'est la définition des oiseaux enfin de Havès du clade Havès et ça marche relativement bien c'est relativement stable tout ce qui est plus proche d'archéopteryx va être appelé un oiseau et tout ce qui n'est pas directement branché à archéopteryx ne sera pas considéré comme un oiseau voilà et on avait fait ça alors c'est pour le genre homo c'est Ernst Mayer qui avait fait ça dans les années 50 donc c'est un grand chercheur un grand biologiste Ernst Mayer qui est à la source de la théorie synthétique de l'évolution voilà la nouvelle la nouvelle théorie la théorie néo-darwinienne de l'évolution c'est globalement lui qui a chapeauté ça et donc Ernst Mayer ce qu'il avait proposé c'est que qu'on appelle homo qu'on appelle homo toutes les espèces qui sont plus proches d'homo sapiens que du chimpanzé voilà donc pour lui là si on regarde cet arbre en fait tout ici devrait s'appeler homo c'est à dire vu que là vous avez homo sapiens qui est ici et que tout ici est branché plus du côté homo sapiens que du côté du chimpanzé qui se trouve là bah tout ça ça devrait s'appeler homo donc on aurait homo ramidus homo chadensis au lieu de cellulantropus tous les australopithèques là afarensis garis anamensis seraient des homos homo africanus homo robustus au lieu de paranthropus robustus et ainsi de suite voilà donc tout ça s'appellerait homo le problème de cette définition là de la définition de homo là bah c'est que elle a enfin elle a le désavantage d'appeler homo des trucs qui se ressemblent très peu au final parce que bon cellulantropus chadensis les australopithèques qui ressemblent pas tant que ça au genre homo je veux dire bon bah la taille du cerveau notamment est un caractère qui joue énormément c'est vrai qu'on a du mal à appeler homo des trucs qui ont un petit cerveau mais faut faire gaffe faut faire gaffe à la taille du cerveau comme je vous l'ai expliqué avec les deux articles précédents la taille du cerveau ne veut rien dire on peut être homo et avoir un cerveau qui s'est réduit voilà avoir un gros cerveau à la base mais qui s'est ensuite réduit donc la taille du cerveau c'est pas forcément un caractère primitif qui peut servir à la classification mais bref on a un peu de mal du coup les paléonthropologues les paléonthropologues ont un peu de mal avec cette définition là parce que on appelle tout homo et au final tout appeler avec le même nom c'est au final autant ne rien appeler enfin quitte à donner le même nom à tout ça sert plus à rien ça permet plus de faire la différence faut voir qu'une classification c'est censé de toute façon c'est arbitraire quoi qu'il arrive et une classification c'est censé être fait par les chercheurs pour les chercheurs pour qu'on s'y retrouve en fait dans la diversité des espèces éteintes si tout porte le même nom on s'y retrouve plus voilà donc ça ne plaît pas ça n'a pas plu la sauce n'a pas pris comme je vous l'ai dit ça a été proposé dans les années 50 et la sauce n'a pas pris donc la dernière définition c'est une définition basée sur les nœuds donc une définition qui se base sur ce qu'on retrouve à l'intérieur d'un nœud alors un nœud c'est ça par exemple donc là par exemple le genre homo au sens strict ici il est défini comme étant le plus ancien ancêtre à homo sapiens et à homo erectus donc l'homo erectus d'Asie qui est l'holotype finalement l'homme de Java qui est l'holotype en fait d'homo erectus donc là le genre homo au sens strict c'est l'ancêtre en commun d'homo sapiens et d'homo erectus et tous leurs descendants donc là vous avez l'ancêtre en commun et vous avez tous les descendants de l'ancêtre en commun d'homo sapiens et homo erectus qui forment le genre homo sensus stricto l'avantage de cette définition donc qui est proposée ici dans cet article c'est que elle est hyper stable je veux dire il n'y a aucun doute sur le fait que tout ça on appelle ça du genre homo contrairement à la définition du genre homo sensulato où là on inclut homo habilis et homo floraisensis pour lesquels il y a des débats sur faut-il les appeler homo ou australopithèques alors le problème des australopithèques c'est aussi que c'est un groupe comme vous pouvez le voir qui est paraphylétique voire même polyphylétique parce que là on a Africanus qui se balade à côté de Kenyanthropus ici on a Cediba qui se balade à côté de Monaledi et là vous avez encore trois autres australopithèques qui se baladent à la base de l'arbre donc pas australopithécus c'est un truc qui sert quasiment à rien quoi en fait c'est ce qu'on appelle un taxon un peu poubelle c'est tout ce qui naît en gros tout ce qui a un trop petit cerveau pour être appelé homo on a envie de l'appeler australopithécus et c'est ce qui se passe avec homo habilis et homo floraisensis c'est à dire que comme ils ont un petit cerveau il y a plein de paris anthropologues qui ne veulent pas en entendre parler et qui disent ah non non c'est australopithèque laissez tomber mais encore une fois la taille du cerveau ces deux articles la taille du cerveau il ne faut pas s'y fier il ne faut pas s'y fier on peut ça peut être un caractère dérivé un petit cerveau donc il faut faire attention donc voilà donc l'inconvénient donc enfin l'avantage du coup de cette de cette définition là du cladre en bleu bah c'est que justement elle exclut des trucs qui sont débattus voilà en gros donc là cette définition sensulato elle serait un peu plus discutable mais elle a aussi l'avantage d'inclure homo habilis qui est quand même un jalon de l'évolution humaine qu'on rencontre fréquemment dans la littérature je veux dire on connait tous la série évolutive australopithécus homo habilis homo erectus homo sapiens quoi donc ce serait exclure du genre homo un jalon important qui a été historiquement considéré comme important dans la littérature et elle a un autre problème cette définition rouge c'est qu'elle est basée sur un clad qui est soutenu que par 44% de bootstrap je crois que c'est du bootstrap qu'ils ont utilisé mais bref ça veut juste dire qu'en gros normalement on devrait même pas garder un clad qui est soutenu avec 80% de bootstrap on devrait on devrait le transformer en polytomie on devrait le le détruire ce clad et là là il garde un clad qui a moins de 50% donc généralement quand on utilise des matrices morphologiques qui incluent des espèces fossiles on a un seuil de tolérance qui tombe à 50% au lieu de 80% de bootstrap mais là en dessous de 50% on devrait même pas considérer ce clad comme étant existant donc j'ai un problème avec cette définition là c'est qu'elle est très très mal soutenue et enfin vous avez un clad qui cette fois à 54% donc il reste tolérable et c'est la définition du genre homo sensus en plot qui là inclut absolument tout ce qu'on a un jour appelé homo donc homonalidi inclus et ça c'est une définition qui est intéressante parce que elle ferait de Australopithécus sediba un membre du genre homo ce qui veut dire que déjà elle résoudrait un petit peu le problème d'Australopithécus polyphylétique en supprimant Australopithécus sediba en en faisant homo sediba donc ça au moins ça aurait au moins l'avantage cette définition d'inclure tout ce qu'on a un jour appelé homo donc homonalidi homo floresiensis homo habilis et en plus d'éliminer un de ces Australopithécus dont on sait que de toute façon il faut arrêter de l'appeler Australopithécus parce que voilà c'est pas Australopithécus les Australopithécus ils sont là voilà donc ça c'est trop dérivé Australopithécus sediba il est trop dérivé il a des toutes petites dents par exemple ça c'est un caractère typiquement homo donc voilà donc moi j'ai moi j'ai une préférence j'ai une sérieuse préférence pour le genre homo sensu emplo parce que justement il supprime une partie du problème avec Australopithécus et inclut tout ce qu'on a appelé homo donc voilà maintenant ça y est ce serait fini et maintenant tout ce qui voilà à chaque fois qu'on referait une nouvelle analyse phylogénétique tout ce qui tomberait à l'intérieur de ce nœud là voilà on appellerait ça homo et ce qui tomberait à l'extérieur bah faudrait voir si ça tombe par là ce sera un paranthrope donc ce qu'on appelait autrefois les Australopithèques robustes et puis si ça tombe par là bah il va falloir décider à faire du ménage dans nos Australopithèques avant de l'appeler Australopithèques parce que c'est c'est un peu le dawa fait intéressant dans cette analyse ça et l'anthropus tchadensis c'est plus dérivé qu'Australopithécus ramidus c'est marrant c'est une analyse qui fait ça plusieurs fois mettre des espèces plus jeunes plus dérivées que des espèces plus anciennes ce qui n'est pas interdit en soi c'est pas interdit de mettre des espèces enfin non c'est des espèces plus anciennes qui sont plus dérivées que des espèces plus jeunes c'est le contraire de ce que je viens de dire donc ça et l'anthropus est plus vieux qu'Australopithécus ramidus et pourtant on le trouve plus haut dans l'arbre qu'Ardipithécus ramidus waouh je fatigue je commence à fatiguer donc ça et l'anthropus normalement il a 7 millions d'années Ardipithécus il en a que 6 je crois d'ailleurs je crois qu'il y a 2 Ardipithécus il y en a un qui a 6 il y en a un qui a 4 millions d'années bref ça et l'anthropus est censé être plus vieux donc on s'attend normalement dans l'arbre phylogénétique à ce qu'il soit plus bas et pourtant là il est plus dérivé et ça arrive plusieurs autres fois avec d'autres espèces là par exemple florésiensis qui est plus en bas dans l'arbre que rudolphensis et habilis qui sont pourtant beaucoup plus anciens et puis ça arrive aussi là avec l'homo erectus africain qui est plus ancien que l'homo erectus d'Asie et qui pourtant est pareil plus haut dans l'arbre donc en fait c'est la série inverse c'est l'africain qui est plus jeune enfin qui est plus dérivé que l'asiatique qui est normalement plus jeune donc ça arrive plusieurs fois dans leur arbre il y a peut-être un petit problème de polarité de caractère qui serait responsable de ça mais en tout cas voilà mais encore une fois il faut saluer le il faut saluer la démarche qui est de enfin regarder à la définition du genre homo d'un point de vue phylogénétique et plus d'un point de vue arbitraire et arrêter de arrêter d'y aller chacun de sa petite opinion voilà c'est juste ça c'est c'est la première fois qu'on qu'on essaye de donner une définition au genre homo qui est pas juste basée sur des opinions de spécialistes et ça c'est bien voilà c'est pas juste voilà on suce le doigt on voit dans quel côté le vent souffle et puis basta quoi donc j'espère que ça constituera la base de débats sur la définition du genre homo qui seront beaucoup beaucoup plus sains et beaucoup plus scientifiques surtout on continue l'article suivant c'est un article qui va faire polémique ou qui a fait polémique parce que c'est un article dans lequel les auteurs affirment que homo sapiens est primitivement un hyper carnivore alors oui les vegans ont gueulé et je vous ai vu je vous ai vu sur ma page sur twitter en train de gueuler mais oui mais c'est pas moi qui le dit c'est l'article donc qu'est-ce qui dit cet article qu'est-ce qui dit cet article bah on va on va y passer un petit moment on va y passer un petit moment parce que je suis pas fondamentalement d'accord avec tout ce qu'il dit j'ai eu beau le partager sur la page twitter parce que j'aime bien les débats et j'aime bien quand on a des opinions provocantes comme ça mais il est vrai que quand on analyse le fond du bousin bah il y a quand même des gros problèmes dans cet article alors alors déjà on va tout de suite calmer justement les vegans et les carnistes et les gens qui ont un régime paléo s'il y en a encore le régime alimentaire ancestral du genre homo voilà la question du régime alimentaire ancestral du genre homo bon déjà j'ai abordé la question dans une autre vidéo mais de toute façon vous avez tous raison et vous avez tous tort c'est-à-dire que les carnistes ils aimeraient bien qu'on soit tous carnivores enfin que le régime ancestral des homininés soit carnivore bah si vous regardez dans l'évolution humaine il y a des carnivores homo erectus il n'y a pas vraiment de débat sur le fait que homo erectus était légèrement omnivore à tendance franchement carnivore et il y a une raison toute simple à ça c'est parce que homo erectus il vivait en même temps qu'une autre espèce enfin qu'un autre grand groupe dominidier qui était les paranthropus et qui eux étaient franchement franchement herbivores voilà donc il y avait une partition des ressources ce qu'on appelle une partition écologique des niches d'un côté les paranthropes qui étaient herbivores et de l'autre côté les homo erectus qui étaient franchement carnivores et on va le voir dans cet article après ça a encore changé pour devenir un peu plus omnivore chez homo sapiens mais c'était déjà relativement omnivore avant la partition entre paranthropus et homo erectus c'était déjà relativement omnivore à tendance plutôt herbivore chez les australopithèques et encore avant ça si vous remontez encore plus loin dans le temps vous allez trouver des choses franchement herbivores parce que on arrive à notre ancêtre en commun avec les grands singes et que les grands singes sont tous herbivores gorilles et chimpanzés et orangutan ils sont tous herbivores donc notre ancêtre avec eux était forcément hyper herbivore donc vous avez tous raison il y a une énorme en fait il y a une énorme confusion dans le terme omnivore aussi c'est qu'il y a une différence entre omnivore et généraliste un généraliste doit manger de tout un omnivore peut manger de tout et ça ça fait une énorme différence ça fait une énorme différence et la subtilité n'est pas si évidente que ça donc il y a il y a des gens qui vont vous dire que l'être humain est donc un omnivore parce qu'il mange de tout mais est-ce que l'être humain est un généraliste doit-il manger de tout et c'est là en fait qu'il y a un énorme débat entre entre justement les vegans et les paléodayettes et les carnistes et tout ça l'être humain doit-il manger de tout et ça la réponse que les gens qui ont écrit cet article apportent est que non l'être humain est un hyper carnivore voilà donc l'être humain ne doit pas manger de tout mais il faut faire on va dire que mon opinion personnelle c'est qu'il faut éviter de faire des généralisations abusives l'être humain a beau être une seule et unique espèce ce que je ne remets pas en question il ne faut pas non plus négliger les variations de population à savoir que les inuits par exemple s'en sortent très bien sans le moindre bout de végétation de quoi que ce soit donc bref déjà il faut éviter quand on parle du régime alimentaire ancestral d'homo sapiens il va falloir déjà se mettre d'accord sur le fait qu'on parle strictement d'homo sapiens parce que n'importe quel point vous vous situez dans la phylogénie des homininés vous pouvez trouver soit des carnivores soit des herbivores soit des omnivores donc il faut bien se mettre d'accord qu'on va parler que d'homo sapiens mais surtout il faut faire attention au fait qu'on ne parle que de l'état ancestral d'homo sapiens et que ça n'a aucune sorte d'implication sur les humains d'aujourd'hui il ne faut pas généraliser ces résultats aux humains d'aujourd'hui les humains d'aujourd'hui sont une entité différente des humains d'il y a 300 000 ans des humains pré-néolithiques notamment et donc les populations qui ont connu la révolution néolithique désormais ont des adaptations indéniables à l'herbivorie les amylases notamment un exemple très très connu c'est les amylases voilà ça c'est une adaptation à l'herbivorie l'amidon c'est pas dans la viande qu'on le trouve donc les humains qui ont subi la révolution néolithique il y a eu une sélection naturelle dantesque sur eux et maintenant ils ont des adaptations ils sont plus omnivores que ceux qui n'ont pas subi cette révolution néolithique par exemple les inuits voilà donc ça il faut bien se le fourrer dans la tronche quelque part que la condition ancestrale d'homo sapiens ou de quel que soit l'hominidé que vous choisissez n'a aucune incidence sur le débat homo sapiens d'aujourd'hui les populations d'aujourd'hui devraient-elles être carnivores ou herbivores ou quoi que ce soit voilà fin de la parenthèse attaquons l'article donc cet article il nous dit en gros il nous annonce qu'il va étudier le niveau trophique d'homo sapiens donc des humains donc le niveau trophique ça veut dire herbivore carnivore ou généraliste ou omnivore il va essayer de déterminer en fait si l'être humain quel est le niveau trophique de l'être humain quoi où est-ce qu'il est dans la chaîne alimentaire c'est exactement ça que ça veut dire on préfère parler de niveau trophique parce que c'est plus une pyramide qu'une chaîne en réalité c'est même plus un réseau d'ailleurs qu'une pyramide enfin bref c'est beaucoup plus compliqué une simple chaîne mais pour faire simple on va dire c'est la position de l'être humain dans la chaîne alimentaire et pour ça ils vont faire une grande revue de la littérature donc ils vont observer toutes les sources ils vont observer les sources publiées et faire un peu comme une méta-analyse si vous connaissez le terme ils vont faire un peu comme une méta-analyse c'est à dire compiler toutes les sources et essayer de faire un grand bilan d'en tirer un grand bilan de où est-ce que Homo sapiens se tient dans la chaîne alimentaire par rapport à tout ce qui a déjà été publié donc ils développent toute une quantité d'arguments issus de cette littérature qui est résumée dans leur tableau 1 qui se trouve tout à la fin de l'article parce que pourquoi faire simple pourquoi mettre le tableau 1 au début de l'article quand on peut le mettre tout à la fin non c'est le tableau 2 mais bref quand même le tableau 2 qui est à la page 16 d'un article de 30 pages c'est quand même un peu fort de café mais bref donc il développe tout un tas d'arguments issus de cette littérature qui sont résumés ici et alors le et j'ai plusieurs problèmes avec cet article donc c'est l'instant gros sel l'instant gros sel qui commence dès à maintenant j'ai plusieurs problèmes avec cet article parce que cet article il va conclure que l'être humain est un hyper carnivore donc ce que l'article nous dit c'est que nous avons regardé la littérature sur le régime alimentaire d'homo sapiens des preuves qui viennent à la fois comme vous le voyez de la biologie qui nous viennent à la fois de l'archéologie de la paléontologie et de la génétique et tout ça des isotopes donc bref on a regardé on a ratissé très large et de toute cette littérature ce qu'on en tire c'est que l'être humain est un hyper carnivore et même c'est un super prédateur puisqu'il est capable de manger d'autres prédateurs donc l'être humain il est capable de chasser de tuer de manger d'autres prédateurs et il est hyper carnivore donc c'est un super prédateur et c'est un hyper carnivore parce qu'il mange beaucoup plus de viande que du reste et là j'ai un énorme problème là j'ai un énorme problème alors encore une fois primitivement aujourd'hui ça ne s'applique plus mais primitivement l'humain quand il est apparu homo sapiens quand il est apparu était un hyper carnivore et je crois qu'il généralise aussi au genre homo et là j'ai un énorme problème avec ça parce que c'est un problème méthodologique en fait c'est que oui ils ont fait une grande revue de la littérature mais pas de toutes les preuves ils ont fait une grande revue de la littérature à propos de la carnivorie chez l'homme ils n'ont pas regardé tous les articles ils n'ont pas regardé tous les articles qui parlaient du régime alimentaire chez l'homme ils ont regardé tous les articles qui parlaient de la carnivorie chez l'homme donc ils sont incapables de dire à quel point l'être humain mangeait autre chose que de la viande puisqu'ils n'ont regardé que les articles qui parlaient de l'être humain en tant que consommateur de viande donc ils sont incapables de déterminer le niveau trophique de l'être humain ils n'ont regardé qu'un seul aspect ils n'ont regardé qu'un seul bout de la lorignette ils n'ont pas regardé l'autre bout donc comment ils peuvent déterminer et je le sais qu'ils n'ont pas regardé toute la littérature parce qu'il manque cet article-là notamment article qui est sorti l'année dernière donc un an avant leur article à eux leur article à eux est extrêmement récent il est sorti en 2021 celui-là il est sorti en 2020 en janvier 2020 si je me rappelle bien la date de publication doit se trouver quelque part mais peu importe il est sorti en 2020 3 janvier 2020 voilà donc il est sorti il y a un an donc il est très récent donc il n'y a pas de raison de le rater et il est antérieur à leur article donc il n'y a pas de raison de ne pas l'avoir lu et pourtant il n'est pas cité dans leur article pourtant il n'y est pas cité et cet article il dit que les humains consommaient de l'amidon il y a 170 000 ans et 170 000 ans on est bien avant la révolution néolithique on est la révolution néolithique elle a 10 000 ans environ on va la situer à 10 000 ans juste pour faire simple 170 000 ans on est largement avant ça on est encore sur de l'homo sapiens anatomiquement archaïque à ce moment là donc homo sapiens mangeait déjà de l'amidon alors des petites racines vous voyez des racines qui ressemblent à ça qu'il faisait cuire et qu'il consommait donc on a une preuve on a cette preuve là à 70 000 ans dans une grotte qui s'appelle la border cave mais il y a aussi d'autres exemples qui ont été faits qui ont été trouvés dans une autre grotte qui s'appelle la grotte de Classy River qui ont 120 000 ans donc en plus c'est pas des genre des preuves isolées pour vous prouver même que c'est pas des preuves isolées là il y a un article alors qu'il est tout tout récent celui-là par contre il n'y a aucune chance qu'il l'ait vu puisqu'il est sorti même après leur article à eux donc c'est aussi une news on va dire mais en gros c'est une étude où ils ont étudié le microbiome à l'intérieur de la bouche des êtres humains et ils ont inclus des hommes de Néandertal dans le paquet parce que vous avez le tartre sur les dents et ce tartre il emprisonne des bactéries des bactéries qui étaient communes dans la bouche des êtres humains du passé donc on peut séquencer l'ADN de ces bactéries même des milliers d'années après parce que l'ADN est encore là donc dans le tartre de l'homme de Néandertal donc un être humain qui est classiquement imaginé comme étant un chasseur de grands gibiers et un hyper carnivore pour le coup il n'y a pas trop de débat sur le fait que Néandertal est considéré comme un hyper carnivore et bien dans le tartre de Néandertal ils ont retrouvé des petits streptococs voilà c'est ce que j'ai mis ce que j'ai highlighté ici ils ont retrouvé des petits streptococs qui se nourrissent d'amidon qui ne se nourrissent que d'amidon donc ces petits streptococs ils n'ont pu survivre dans la bouche des Néandertaliens que si les Néandertaliens consommaient aussi de l'amidon donc consommaient des tubercules par exemple des petits tubercules exactement comme comme ceux-là voilà donc ceux-là en plus ils sont très communs en Afrique donc on sait que les populations modernes les consomment mais voilà ça peut être des tubercules ça peut être des feuilles ça peut être des fruits ça peut être n'importe quoi mais voilà on sait que du coup ça suggère que Néandertal consommait des de l'amidon aussi donc de l'amidon issu du coup de végétaux donc même Néandertal qu'on imagine être un hypercarnivore n'est pas voilà il faut quand même prendre en compte qu'il y a une certaine dimension végétale à son régime alimentaire et du coup ça suggère sachant que c'est les mêmes streptococs qu'on retrouve aujourd'hui chez Homo sapiens ça suggère que l'ancêtre en commun de Homo sapiens et Néandertal qui vivait il y a 600 000 ans environ et bien il consommait aussi déjà une quantité non négligeable d'amidon parce qu'il faut voir que pour que ces bactéries survivent il faut quand même que la quantité d'amidon soit non négligeable pour que ces petits streptococs puissent survivre donc voilà donc on sait que c'est pas anecdotique ce genre de ce genre de découverte non seulement parce qu'on en a fait plusieurs mais aussi parce qu'il y a cet article en plus qui rajoute que voilà les bactéries étaient capables de survivre grâce à l'amidon qu'au sommet Néandertal et les homo sapiens anciens archaïques donc bref et tout ça ça c'est complètement absent dans cet article alors il y a quelques mentions d'autres articles qui ont proposé un régime alimentaire différent mais comme j'ai dit c'est seulement ils n'ont passé en revue que les articles qui parlent de carnivorie et pas les autres donc les articles comme celui-là qui proposent qui parlent pas du tout de carnivorie pour le coup qui disent juste bah vous voyez on a quand même un registre archéologique d'omnivorie chez homo sapiens donc bref donc ça c'est le premier gros problème leur revue de la littérature ne permet pas c'est pas qu'elle n'est pas complète c'est pas qu'ils ont mal fait leur boulot c'est juste que leur revue de la littérature ne permet pas de conclure ce qu'ils concluent on peut pas conclure à une hyper carnivorie si on a regardé que le côté carnivore et eux ils ont regardé que le côté carnivore ils ont regardé que la littérature qui parle de carnivorie donc on peut pas conclure qu'il y a hyper carnivorie si on regarde que la moitié du problème donc c'est leur conclusion avec laquelle j'ai un problème pas leur façon de faire et en plus bah après il y a effectivement un problème avec leur façon de faire je trouve notamment parce qu'il y a certains arguments qui sont extrêmement simplistes notamment l'argument sur le cerveau donc chez les primates voilà un plus gros cerveau ça va forcément de pair avec plus d'énergie donc voilà des graisses et des protéines donc encore cette fameuse histoire de les graisses et les protéines c'est ça qui a permis au cerveau de grossir chez les êtres humains mais ça sort d'où encore une fois c'est ça parce qu'en plus ils citent même pas la source pour ça pour le coup j'ai regardé ils citent même pas de source pour ça ça sort d'où cette histoire que le cerveau a absolument besoin de graisses et de protéines pour augmenter de taille alors oui je veux bien qu'il faut abreuver l'embryon de graisses et de protéines pour qu'il puisse construire l'organe cerveau mais pas plus de graisses et de protéines qu'il n'en faut pour construire un rein ou pour construire un pancréas ou des poumons je pense pas qu'un gramme de cerveau soit plus compliqué à construire enfin coûte plus cher en protéines et en graisses à construire qu'un foie ou qu'un rein par contre ce qui coûte cher au fonctionnement du cerveau c'est de le faire fonctionner construire le cerveau le cerveau arrivé à 3 ans il est construit c'est fini une fois que vous avez 3 ans votre cerveau a quasiment atteint sa taille adulte le cerveau ne grossit presque plus après ça et aucune cellule du cerveau ou presque aucune cellule du cerveau ne va se renouveler c'est aussi important à prendre en compte ça c'est qu'on pourrait dire bah oui mais après il faut l'alimenter pour que ça continue de se diviser il faut l'alimenter en protéines et en graisses pour que ça se divise mais non les cellules les neurones ne se divisent pas ou très très peu et à chaque fois qu'on découvre qu'un neurone s'est divisé on en fait une publication scientifique tellement c'est un événement je veux dire donc évidemment vous allez me donner des contre-exemples de publications qui disent que les neurones se divisent mais oui mais c'est précisément parce que c'est hyper rare de voir des neurones se diviser qu'on en fait des publications scientifiques autrement les neurones ça ne se divise pas en tout cas pas après justement pas après 3 ans donc c'est pas la maintenance qui coûte cher la maintenance ça va être remplacé des acides aminés par ci par là mais voilà c'est pas la maintenance qui coûte cher ce qui coûte cher c'est le fonctionnement et le fonctionnement c'est du sucre du sucre du sucre alors vous pouvez obtenir vos sucres par la graisse j'en conviens c'est quand même vachement plus facile de les obtenir grâce à de l'amidon et d'ailleurs et je suis pas le seul à le dire parce que cet article là et c'est une autre raison pour laquelle je l'ai mis là cet article là celui qui est sorti tout récemment là sur les sur les streptococs il rappelle que justement si l'homme de Néandertal et son ancêtre en commun avec Homo sapiens consommaient de l'amidon ça a peut-être joué un rôle fondamental dans le développement du cerveau en l'alimentant en sucre justement et là je suis content parce que je suis pas le seul à le dire parce que c'est pas la première fois que je le dis de bordel pourquoi pourquoi quelle est l'importance des protéines et de la graisse dans le développement du cerveau quoi je suis d'accord que le régime alimentaire doit être riche mais riche en sucre pas en graisse et en protéines et là il nous rabâche encore une fois que c'est la graisse et la protéine la graisse et les protéines qui vont aider à faire grossir le cerveau non je vois pas pourquoi il n'y a pas de raison ce qui coûte cher dans le cerveau c'est son fonctionnement c'est le sucre qu'il consomme pour fonctionner donc c'est tout à fait compatible avec un régime alimentaire herbivore et d'ailleurs les éléphants ne s'y sont pas trompés les éléphants ils ont un énorme cerveau même comparé au poids de leur corps pas seulement en taille absolue mais même comparé à leur corps les éléphants ont un gros cerveau et ça va quoi ils sont très intelligents ils ne sont pas plus cons que la moyenne et il y a beaucoup d'oiseaux qui sont herbivores et qui sont très intelligents aussi les perroquets par exemple les perroquets ça mange des fruits principalement alors je pense que les perroquets ne diraient pas non à une petite cuisse une fois de temps en temps une petite cuisse de grenouille ou de lézard mais bref en tout cas c'est principalement des herbivores et pourtant les perroquets sont extrêmement intelligents pour des oiseaux et même d'ailleurs selon des standards de primates bref donc déjà il y a des arguments qui sont simples je ne vais pas faire la revue de tous les arguments parce que ça prendrait des plombes vous voyez la taille du tableau mais juste voilà je vais vous prendre des exemples qui sont très marquants donc voilà il y a des arguments qui sont simplistes il y a des arguments qui sont circulaires il y a un moment où il nous parle de la chasse en meute c'est à dire que on sait chez les prédateurs que plus le groupe est grand plus ils consomment de viande donc comme les êtres humains vivent en groupe gigantesque et bien ils consomment beaucoup de viande donc c'est donc c'est des hyper des hyper carnivores bah oui mais enfin encore une fois le raisonnement est circulaire dans le sens où il faut déjà de base avoir admis que les êtres humains sont des prédateurs pour dire que leur groupe leur meute est très grande et donc plus leur meute est grande plus ils consomment de la viande donc c'est un argument qui est complètement circulaire l'être humain est un prédateur donc il consomme beaucoup de viande donc il est carnivore ouais donc ça c'est pareil si vous le cherchez vous le trouverez cet argument là c'est un argument je crois qu'il est éthologique il y a une catégorie éthologique quelque part voilà ethnographie ou ça doit être quelque part là dedans mais bref vous le trouverez cet argument vous verrez que j'exagère pas c'est vraiment ça qu'ils disent c'est la taille de la meute chez les prédateurs est corrélée à la quantité de viande qu'ils mangent ce qui semble logique mais il faut admettre de base qu'on est face à un prédateur or c'est la question justement la question est a-t-on affaire à un prédateur ou pas avec l'être humain et voilà si vous avez déjà la réponse avant de commencer la question c'est un raisonnement circulaire donc voilà et puis il y a un moment où c'est aussi dans la catégorie ethnographie où ils disent un peu d'aller se faire foutre au principe d'actualisme ce que je trouve assez problématique pour des archéologues parce que c'est des archéologues qui ont écrit cet article c'est qu'en gros ils disent alors on a les données ethnographiques modernes donc les données sur les sur les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui qui nous montrent que ces chasseurs-cueilleurs sont plutôt généralistes donc fortement omnivores pour dire autrement donc ce sont plutôt des généralistes ils mangent de tout et il faut qu'ils mangent de tout à part les Inuits évidemment à part les Inuits qui sont des chasseurs-cueilleurs qui sont strictement chasseurs mais bref les chasseurs-cueilleurs c'est dans leur nom ils sont chasseurs ils sont cueilleurs ils mangent de tout c'est quasiment un pléonasme et en gros ce qu'ils disent c'est que oui mais ces données ethnographiques ne sont pas ne sont pas forcément implicables à Homo Sapiens archaïque qui était aussi qui est aussi considéré comme étant autrefois comme étant un chasseur-cueilleur du coup donc non en fait Homo Sapiens archaïque n'était peut-être pas forcément un chasseur-cueilleur comme Homo Sapiens comme l'Homo Sapiens moderne peut-être un chasseur-cueilleur bah oui mais enfin si tu si tu dis au principe d'actualisme d'aller se faire voir il te reste quoi c'est à dire j'ai rien contre le fait de faire des hypothèses qui je veux dire la nature actuelle est suffisamment diverse pour qu'on puisse s'imaginer que la nature dans le passé était encore plus diverse je veux dire et que du coup il y a des choses qui existaient autrefois qui n'ont pas de de représentants actuels aujourd'hui qui ne sont pas représentés dans la nature actuelle je veux bien l'admettre ça le problème c'est que à partir du moment où tu fais cette hypothèse là bah tu ouvres la porte à toutes les fenêtres à savoir que bah ouais mais tout devient possible du coup si on peut plus si le principe d'actualisme n'est plus là pour borner ta réflexion bah tout devient possible quoi je veux dire et l'être humain l'être humain savait voler je veux dire dans ce cas là il y a 300 000 ans prouve moi le contraire voilà on entre dans un système de réflexion si on se passe du principe d'actualisme on entre dans un système de réflexion de type prouvez moi le contraire voilà et bah on prouvera jamais et puis voilà donc voilà les trois gros problèmes que j'ai avec le raisonnement qui est développé dans cet article et donc du coup pour moi la conclusion l'être humain était un hyper carnivore elle est dobée à mon avis l'être humain était comme je l'ai dit et répété dans la dernière vidéo là sur l'évolution humaine c'est un omnivore à tendance carnivore euh voilà euh évolution qui lui vient du coup de cette partition des niches écologiques qui a eu lieu à l'époque avec Paranthropus hein donc Paranthropus qui vivait à l'époque d'Homo erectus hein Paranthropus était un super herbivore et du coup bah il y a eu une partition des niches écologiques entre Paranthropus et Homo erectus à l'époque où ils vivaient ensemble et du coup l'être humain moderne a hérité un régime omnivore à tendance plutôt carnivore de son ancêtre Homo erectus et ce qu'il y a d'intéressant par contre avec cet article euh en plus du fait euh que les comparaisons dans cet article sont faites d'une façon très intéressante puisque ça nous ramène vraiment à notre condition animale à savoir que c'est vraiment l'être humain envisagé comme un animal est-il adapté à un régime alimentaire carnivore donc ça c'est plutôt intéressant euh ça rappelle très bien que l'être humain est finalement sujet aux mêmes adaptations que les autres mammifères et que voilà la sélection naturelle elle marche pareil chez l'être humain pour ceux qui en doutaient encore mais surtout ce que j'aime bien c'est ce graphique là euh qui là pour le coup euh est un résultat qui est cohérent avec ce qu'ils essayent de avec leur façon de faire c'est à dire que enfin du moins si on regarde la colonne de gauche donc c'est la colonne de gauche c'est toutes les adaptations à la carnivorie la colonne de droite c'est les adaptations à ce qu'ils appellent une position trophique plus basse mais comme ils n'ont pas regardé la littérature pour ça on peut pas vraiment conclure sur cette colonne de droite mais la colonne de gauche par contre c'est les adaptations à la carnivorie et en fait ce qu'on constate c'est que cette colonne de gauche elle se rétrécit quand on passe d'homo erectus à homo sapiens archaïque à homo sapiens du paléolithique supérieur donc presque juste avant la révolution néolithique quoi donc on constate que les adaptations à la carnivorie et ben elles se réduisent en fait il y a de moins en moins d'adaptations à la carnivorie parce que l'être humain s'adapte de plus en plus à un régime riche en enfin s'adapte de plus en plus à un régime qui inclut des protéines d'origine végétale enfin des protéines végétales et de l'amidon etc etc donc par exemple notamment les rhizomes dont on a parlé tout à l'heure à un moment il parle aussi des outils dans le registre archéologique donc qui à partir de 40 000 ans on a de plus en plus d'outils qui servent à couper des fibres végétales alors c'est intéressant comme argument donc pour eux ça veut dire que encore une fois l'être humain était hyper carnivore avant mais enfin 40 000 ans on n'est toujours pas à la révolution néolithique il y a 40 000 ans on est 30 000 ans avant la révolution néolithique donc ça veut dire que déjà 30 000 ans avant la révolution néolithique on avait des outils adaptés à découper de la fibre végétale alors après vous pourrez toujours me dire ça pouvait servir à faire des paniers et des chapeaux mais c'est probable c'est très probable que ça ait servi à faire pour la nourriture quoi donc donc voilà on a une adaptation à l'herbivorie qui est un peu plus ancienne qui est un peu plus ancienne que la révolution néolithique déjà et donc ça se reflète bien justement dans la baisse en fait de la quantité d'adaptation qu'on a à la carnivorie qu'ils constatent ici et à mon avis leur méthodologie est adéquate pour constater cette réduction donc l'adaptation en fait à l'herbivorie en fait ils démontrent finalement que l'adaptation à l'herbivorie est plus ancienne que ce qu'ils disent qu'elle n'est pas néolithique elle a déjà commencé avant ça donc voilà c'est un article vous pouvez le lire cette figure là je ne la comprends même pas donc je ne vais pas la commenter j'ai beau la lire je n'arrive pas à la comprendre mais bref c'est un article que vous pouvez lire qui est relativement intéressant j'y ai appris quelques trucs notamment que les teignas c'était en fait des parasites de carnivores donc les teignas vous savez on les obtient du bœuf et du porc mais dans le bœuf et le porc ils ne sont pas sous forme de teignas ils sont sous forme d'œuf c'est la forme c'est la forme infectieuse en fait mais la forme de ver du teignas elle ne se développe que chez le carnivore qui mange le bœuf et le porc ce qui inclut les êtres humains donc ça c'était intéressant et si c'est vrai et si ça s'applique effectivement à tous les teignas c'est une information que je trouve assez intéressante j'ai Pierre Kerner si tu regardes cette vidéo tu pourras certainement le confirmer ou l'infirmer voilà et puis il y avait une autre information intéressante c'était sur l'acidité stomacale l'acidité stomacale de l'être humain qui est donc qui a un estomac extrêmement acide de l'ordre de 2 un pH de 2 voire même inférieur à ça je crois c'est plus acide que du vinaigre et ça c'est une acidité qu'on ne retrouve alors c'est pas que chez les carnivores c'est même pire que ça c'est une acidité qu'on ne retrouve que chez les charognards et ça c'est ça quand on remet ça en lumière de ce qu'on dit de Homo erectus et de pourquoi et que Homo erectus ils ont d'abord commencé à être des charognards avant d'être des chasseurs actifs c'est intéressant de remettre ça en lumière de ça parce que du coup ça ça s'emboîte ça s'emboîte tous les arguments ont l'air de s'emboîter bah ouais on a un estomac de charognard on a un estomac qui est fait pour digérer l'os et surtout tuer les bactéries de la viande faisandée parce que notre estomac c'est un grand chaudron de la mort pour les bactéries qu'on ingère et donc du coup et puis les parasites aussi d'ailleurs mais voilà donc c'est plutôt intéressant en fait il y a beaucoup de choses intéressantes dans cet article mais il ne faut pas perdre de vue que à mon avis c'est un article à charge c'est un article qui est fait pour démontrer qu'on est des carnivores c'est pas un article qui est parti c'est pas un article où les auteurs sont partis en disant on va voir si l'être humain est un carnivore ou un herbivore c'est un article où les auteurs sont partis billes en tête on va démontrer que l'être humain est un carnivore et qu'il a ensuite et qu'il s'est ensuite adapté à un régime plus herbivore ce qui à mon avis est relativement bien illustré par cette figure là voilà même si encore une fois la colonne de droite là elle est incomplète elle est très 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 incomplète voilà et pour terminer ce paléo news on va finir avec des invertébrés parce qu'à chaque fois je néglige les invertébrés et que la dernière fois nos amis invertébristes ont fait du rafu en commentaire en disant hé on est là ils ont fait du bruit voilà comme je leur avais demandé donc donc ils se sont manifestés ils sont là donc on va leur en donner un petit peu pour leur argent quand même en parlant de bélemnites et alors encore une fois là c'est du très récent là pour le coup vous avez certainement vu passer la semaine dernière voire cette semaine nous sommes nous sommes le 16 quand j'enregistre ça je suis le 16 mai 2021 et donc vous avez certainement vu passer cette news qui est la découverte d'un crustacé en train de se faire manger par une bélemnite en train de se faire manger par un requin donc une chaîne alimentaire complète fossilisée datant du jurassique et bien cette news est un petit peu exagérée pour pas dire complètement fausse donc en fait ce qu'ils ont découvert ce que les auteurs ont découvert donc encore une fois le thème de ce paléonews c'est les trucs qui ont été survendus par la presse c'est le grand thème du paléonews c'est la presse a merdé et a survendu des trucs voilà et donc là on vous survend un fossile de bélemnite en train de manger un crustacé et en train de se faire manger par un requin donc voici le fossile de bélemnite ici vous avez le rostre et ici en fait ce que vous voyez ce sont les tentacules de la bélemnite qui ont disparu mais qui ont laissé derrière elle quand même les petits crochets qui accompagnaient les ventouses il y avait des petits crochets en même temps que les ventouses sur les tentacules de la bélemnite et du coup ces petits crochets sont préservés ce qui nous permet de voir où était la bouche et donc là dans les tentacules de la bélemnite en fait ce qu'on arrive à voir si je zoome un peu ici voilà vous voyez les deux pinces ici une pince là une pince là et puis un petit peu un bout là d'un genre de crustacé donc qui est illustré juste là voilà donc on voit un crustacé pris dans les dans les tentacules de notre bélemnite voilà donc ce crustacé est en train de se faire manger par la bélemnite par contre j'ai envie de dire où est le requin point d'interrogation bah le requin il est pas là le requin il est deux figures plus loin il est ici alors d'une c'est pas un requin c'est un hibodonte parce que la presse nous vend nous vend un requin à manger une bélemnite qui a mangé un crustacé mais non c'est pas un requin c'est un hibodonte les hibodontes ne sont pas encore des requins au même sens que les requins d'aujourd'hui sont des requins par contre ce sont des poissons cartilagineux comme vous pouvez le voir vous voyez que là les piques qui sont ossifiées eux sont pas du tout de la même couleur que le cartilage ici qui lui n'était pas ossifié avec les bélemnites elles sont en relief par rapport au cartilage parce que pareil c'est du solide les rostres de bélemnites donc là vous voyez un gros paquet de bélemnites dans l'estomac de notre de notre hibodonte gros paquet de bélemnites ici la bélemnite que je vous ai montré au dessus n'en fait pas partie donc pourquoi la presse a-t-elle déclaré qu'on a retrouvé un hibodonte en train de manger une bélemnite en train de manger un crustacé je me le demande alors le hibodonte il vient du même gisement il est du même âge et tout mais bon je veux dire ça veut pas dire que c'est lui qui a croqué la bélemnite alors eux les auteurs font l'hypothèse qu'effectivement la bélemnite ici a été croquée par un hibodonte enfin un requin ou un prédateur quoi mais il n'y a aucune dent ici qui est préservée qui pourrait témoigner que c'est bien de qui est l'auteur de cette morsure quoi donc c'est voilà c'est encore une fois un peu abusif de dire qu'on avait toute une chaîne alimentaire préservée comme ça préservée comme ça dans le dans le registre fossile on a des chaînes alimentaires qui sont préservées dans le registre fossile hélas pas pour homo sinon ça aurait beaucoup aidé les auteurs de l'article précédent mais on a par exemple je crois que c'est à Messelle qu'on a un serpent qui a mangé une musaraigne ou quelque chose comme ça un petit mammifère qui lui-même a des des petits bouts d'insectes de carapaces de coléoptères dans son estomac donc on a le fossile du serpent à l'intérieur on a le fossile de la musaraigne enfin du petit mammifère et lui-même à l'intérieur dans son dans son estomac préservé à un petit bout de carapaces d'insectes de coléoptères donc là on a une chaîne alimentaire entière préservée préservée telle qu'elle mais là c'est pas le cas là c'est pas le cas donc c'est encore une fois c'est comme j'ai dit c'est la thématique c'est abusif par contre le gros intérêt de cet article c'est de nous montrer des fossiles très 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 bien préservés enfin vous voyez quand même avoir un fossile comme ça avec du cartilage préservé avec le contenu stomacal préservé et préservé de cette façon je veux dire là il n'y a vraiment pas de doute sur l'interprétation du contenu stomacal il est là c'est bon on en est sûr il est complètement bardé de bélemnites prêt à être probablement régurgité parce que ça m'étonnerait que ça ça allait partir dans les intestins à moins que l'ibodonte soit mort d'une énorme occlusion intestinale extrêmement douloureuse à base de rostres de bélemnites mais bref et surtout l'intérêt de l'article le deuxième gros intérêt de l'article c'est d'introduire le mot pabulite donc les pabulites qui sont les c'est un nouveau mot qui viennent d'inventer et qui dit qui désigne en fait les fossiles de trucs en train de se faire manger mais qui n'ont pas encore été mangés parce que d'habitude pour identifier les choses qui ont été mangées on voit les traces dedans et on voit l'acide stomacal qui a commencé à dissoudre les carapaces ou les os et ça permet d'identifier un fossile comme ayant fait partie d'un repas mais si vous n'avez ni ces traces dedans ni cet acide stomacal qui a commencé à digérer comment vous savez que le fossile en question a d'abord été la proie de quelque chose d'autre comment peut-on le savoir ben on peut pas et c'est pour ça que ce genre de fossile n'avait pas de nom et donc maintenant ils vont donc eux ce qu'ils proposent c'est d'appeler ça des pabulites mais évidemment ce genre de pabulites donc comme le crustacé que vous voyez là qui est en train de se faire manger mais qui n'a pas encore été mangé c'est un pabulite mais du coup il faut une condition des conditions de préservation exceptionnelles des conditions lagerstaten de préservation pour pouvoir avoir accès au fait que ce soit des pabulites parce qu'autrement si vous trouvez un bout de crustacé juste comme ça vous saurez jamais si ce bout de crustacé avait d'abord été boulotté par un autre animal s'il n'y a aucune trace dedans et aucune trace d'acide stomacale d'acidité stomacale sur la carapace ça va être compliqué c'est un peu le problème d'ailleurs avec cette bélemnite c'est un peu le problème avec cette bélemnite c'est que là elle est coupée en deux ok mais alors est-ce que ça veut dire que c'est un hibodonte qui l'a coupée en deux à moins de trouver des dents fichées des dents d'hibodonte fichées à l'intérieur vous ne le saurez pas donc est-ce que cette bélemnite rentre dans la catégorie pabulite je pense qu'on pourrait en débattre voilà c'était Paléo News je vous remercie de l'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien et je vous dis à très bientôt abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501